Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 393 de l'After Zapimage. On débute avec cette statistique pour Lille qui est donc encore une fois invaincue à l'extérieur. Ça pousse la série lilloise à 11 matchs consécutifs sans la moindre défaite en Ligue 1. C'est tout simplement un record pour les Lillois qui ont obtenu un point précieux hier du côté de Lyon, de partout entre les deux équipes comme au match allé d'ailleurs. Les Lillois sont vraiment tout proches de se qualifier directement pour les phases de groupe de la Ligue des Champions. Une petite stat aussi sur Nicolas Pepe qui a inscrit 40% de ses buts en Ligue 1 contre des équipes du top 5. Dans le top 10, seul Strasbourg a réussi et parvenu à lui résister. C'est une stat incroyable parce que souvent il y a quand même des joueurs qui marquent énormément de buts. Je peux penser notamment à Florian Thauvin par exemple l'année dernière. C'est un exemple, il y en a d'autres. Mais par exemple Thauvin l'année dernière il marquait beaucoup de buts. C'est une saison incroyable pour lui l'année dernière avec une vingtaine de buts je crois. Mais il marquait quasiment que contre des équipes qui étaient situées entre la 6ème place et la 20ème place. Alors que là pour Nicolas Pepe, face au meilleur, aucun problème pour lui. Il n'arrête pas de marquer. Et ça c'est vraiment très très important aussi pour la suite de sa carrière parce qu'on voit que dans les grands matchs il répond présent. Ensuite petit résultat aussi très important pour l'AS Saint-Etienne qui s'impose du côté de Monaco. 3 buts à 2 notamment grâce à Cabela ou encore Nordin. Les Stéphanois qui sont donc à la lutte avec l'Olympique Lyonnais pour tenter d'aller chercher une place en Ligue des Champions. D'obtenir la 3ème place donc en Ligue 1. Pour le moment l'AS Saint-Etienne lui aussi comme un petit peu Lille est à vraiment deux doigts de se qualifier déjà pour l'Europa League. Ça sera certainement officiel la semaine prochaine. Mais ils vont vraiment batailler avec l'Olympique Lyonnais pour la 3ème place. Un point d'écart entre les deux équipes qui on le rappelle quand même. Ce sont deux équipes qui se détestent. Ensuite une petite info du côté du Stade Rennais. On souhaite tout simplement lever l'option d'achat de Mbanyang qui est fixée à 15 millions d'euros la semaine passée. On avait une déclaration de Julien Stéphan l'entraîneur rennais qui nous disait tout simplement que lui il a apprécié la saison de Mbanyang. S'il avait un petit peu son mot à dire comme c'est quand même l'entraîneur. Il a dit tout simplement moi j'aimerais bien le voir continuer avec nous. Donc pour le moment Rennais négocie avec le Torino. Ensuite une petite déclaration de Thomas Tourelle. Il nous dit on joue le match un peu comme un match amical mais les matchs maintenant je suis un peu indulgent parce qu'ils ont très bien fait et qu'on ne peut plus perdre le championnat. C'est assez bizarre quand même les déclarations de Thomas Tourelle il y a encore une semaine. Il perd à Montpellier. Il est passablement énervé après le match. Là trois jours plus tard il fait un nul vraiment bon un nul assez décevant si pour le PSG face à Nice. Mais là il n'y a aucun problème. C'est assez surprenant comme déclaration pour Thomas Tourelle et une fin de saison vraiment très très décevante pour le Paris Saint-Germain. Ensuite déclaration de Saint-Maximin. Il nous dit je me sens prêt à évoluer dans une équipe plus prestigieuse. Le Milan c'est un grand club j'ai eu l'occasion d'y aller en décembre mais ça n'a pas abouti. Pour le moment je veux aider mon équipe à gagner. On verra en fin de saison peut-être que ça lui permettra de franchir ce cap. S'il rejoint un très grand club à l'Anne Saint-Maximin puisque son entraîneur Patrick Viera l'a dit. C'est un joueur vraiment qui est bourré de talent. On le voit tous Saint-Maximin il a un talent incroyable. Mais il lui manque encore un tout petit peu un petit quelque chose. Peut-être que ça sera dans un grand club qu'il parviendra à acquérir ce petit quelque chose. Ensuite Gary Kyle qui quitte Chelsea à la fin de saison après 8 ans quand même du côté de Stanford Bridge. Il a joué hier 2 minutes face à Watford à rentrer en toute fin de match. C'est pour ça que tous ses coéquipiers étaient très très heureux à la fin de match. De pouvoir notamment le porter un petit peu à Gary Kyle qui a fait vraiment une carrière mémorable du côté de Chelsea. Il a une petite déclaration d'ailleurs. Gary Kyle pour son entraîneur Mauricio Sarri ça n'a pas l'air d'être le grand amour entre les deux. Il nous dit quand un joueur ne joue pas pendant 8 ou 9 matchs de suite il faut l'expliquer. Le coach ne l'a pas fait. C'est pareil pour d'autres anciens du club. C'est très difficile pour moi de respecter quelqu'un qui ne m'a pas respecté. Ça ne se passe pas très bien quand même. Pour Mauricio Sarri il y a eu quand même beaucoup de polémiques cette année. Déjà au niveau du jeu. Même au delà de ça j'ai eu l'impression qu'il y a quand même pas mal de tensions avec certains joueurs du côté de Chelsea. Après oui pour Kyle c'est sûr que cette année on ne l'a pas vu du tout sur le terrain. Ensuite une autre info d'après le London Evening Standard quotidien anglais. En raison de l'interdiction de recrutement de Chelsea. David Luiz notamment pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2021. Ça pourrait être aussi la même chose pour certains autres joueurs de Chelsea qui pourraient continuer. Cependant il y a bel et bien un joueur qui aura certainement un bon de sortie du côté de Chelsea. Et c'est bien évidemment Eden Hazard puisque d'après le Sun très quotidien anglais très connu. Et bien Chelsea aurait promis en tout cas les dirigeants de Chelsea auraient promis à Eden Hazard un bon de sortie pour cet été. Et certainement que le bon de sortie ça sera pour aller du côté du Real Madrid. Ensuite une info du côté d'Arsenal qui a quasiment perdu tout espoir de jouer à la Ligue des Champions. Il faudra maintenant se concentrer exclusivement sur l'Europa League et cette demi-finale déjà face avant. C'est cette potentielle finale s'il y a finale pour Arsenal. Danny Welbeck qui quittera le club aussi cet été pour les Gunners. Qui ont vraiment tout perdu sur les deux dernières semaines. Que des défaites en première ligue malgré ce nul ce week-end face à Brighton. Brighton qui n'a pas gagné depuis je ne sais pas combien de matchs en première ligue. Ils ont été incapables de remporter ce match les Gunners. C'est vraiment décevant parce qu'ils avaient fait une saison très très bonne. Et puis là depuis à peu près trois semaines ils ont vraiment tout s'est effondré pour Arsenal. Ensuite déclaration de Mariano Diaz. Il nous dit je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais j'ai envie de rester. Je n'ai pas discuté avec Zinedine Zidane. Mais ce qui est clair c'est que je veux rester au Real Madrid. Après pour Mariano Diaz on sait bien que ça ne sera pas je pense le choix numéro 1 de Zidane sur les saisons à venir. Alors c'est bien d'avoir envie de continuer avec le Real Madrid. Mais on sait que le Real est un club qui aspire bien évidemment à la Ligue des Champions chaque année. Je ne suis pas sûr que Mariano Diaz soit quand même le meilleur numéro 9 du monde. C'est un bon attaquant. Mais de là à être quasiment titulaire tous les week-ends avec le Real Madrid. Ça me semble assez compliqué pour lui. Après c'est bien bien évidemment d'avoir beaucoup d'ambition et de vouloir continuer avec le Real. Ensuite une autre info. Le Real qui ne souhaite pas vendre Marcos Asensio. Pourtant le club madrid a déjà refusé deux offres qui venaient d'Italie la Juventus et l'Inter Milan. Des offres qui étaient à peu près supérieures à 100 millions d'euros. Refus total du Real Madrid qui veut conserver Marcos Asensio. Ça semble quand même être logique. Asensio c'est lui aussi un très très grand talent je pense. Et que ça n'a pas été une saison très facile pour lui comme pour beaucoup de joueurs du Real. Mais c'est un joueur je pense qui doit continuer avec le Real Madrid. Il a un énorme talent. Ensuite déclaration de Ronaldo sur son exigence. Il nous dit je ne vais pas te mentir. Parfois ça m'agace et ça me fatigue. On dirait que tu dois prouver chaque année que tu es très bon. C'est difficile. Il y a cette pression supplémentaire de devoir prouver aux gens et aux proches. Je pense vraiment que Ronaldo il n'a pas beaucoup de choses à prouver. Il n'a même rien à prouver à personne. De toute façon on sait très bien que c'est une légende du football. Alors oui forcément pour lui il se remet toujours en question pour essayer d'être le meilleur. Mais bon voilà il n'y a jamais eu de problème on va dire pour Ronaldo. On sait tous que c'est une machine. Tout simplement ensuite une petite déclaration d'un journaliste qui a posé une question au président du Barça. Bartomeu lui a demandé est-ce que Lionel Messi aura une statue à l'extérieur du Camp Nou ? Bartomeu le président du Barça a répondu non il en aura 10. Il montre bien l'importance qu'a eu Lionel Messi pour le FC Barcelone. Ça sera bien évidemment une énorme perte pour les Catalans lorsque Messi arrêtera sa carrière. On espère le plus tard possible. Ensuite petit tableau avec des jeunes joueurs qui ont à peu près 20 ans et qui ont une très très haute valeur marchande. Donc Jadon Sancho qui vaut à peu près 150 millions d'euros. Et déjà dès la deuxième place c'est moitié moins. Donc Gendouzik 70. On trouve aussi Zagnollo la petite pépite de la Roma à 67 millions d'euros. Ensuite Franck Ribéry qui va donc terminer sa carrière avec le Bayern peut-être avec une nouvelle Bundesliga. C'est bien parti. Peut-être aussi avec une Coupe d'Allemagne. Donc ça pourra rajouter encore deux trophées à son palmarès qui est quand même incroyable. Nous on a déjà 8 titres de Bundesliga pour Franck Ribéry. Une Ligue des Champions, un Mondial des Clubs, 3ème au Ballon d'Or. Bref ça a été très bien rempli pour Franck Ribéry. Avec le Bayern Munich il quittera donc le club cet été. Est-ce qu'il arrêtera ? On ne sait pas. Est-ce qu'il rejoindra une autre équipe ? On ne sait pas non plus. Mais en tout cas il ne jouera plus avec le Bayern Munich. Ensuite déclaration de Zidane. Il nous dit j'ai parlé à Iker Casillas. Nous lui avons envoyé beaucoup d'encouragement. Il va mieux. Il nous a envoyé un message et on voit qu'il va bien. Il doit maintenant se reposer bien évidemment. Je pense que voilà pour la saison avec le BFT Porto. C'est peut-être déjà fini pour Casillas. Peut-être même que sa carrière est finie pour Casillas. Mais bien évidemment la santé passe avant le football. Ensuite, petite info, Marcelo Bielsa qui a avoué avoir payé 230 000 euros de sa poche après que la ligue anglaise ait pénalisé ou en tout cas ait mis une amende à Leeds par rapport à l'affaire d'espionnage. Il a tout payé de sa poche, Marcelo Bielsa. C'est quand même un beau geste. Il y a certains entraîneurs qui n'auraient jamais fait ça. Leeds qui d'ailleurs devra batailler par les playoffs pour rejoindre la première ligue. Ensuite, en Serbie, l'Etoile Rouge de Belgrade est titrée championne de Serbie. 30e championnat dans l'histoire du club pour les Serbes qui sont donc de retour en Ligue des Champions. L'année prochaine pour Galatasaray, c'était une victoire aussi importante ce week-end face à Besiktas. Victoire pour Galatasaray qui repasse en tête de la superlique turque. Vous voyez cette petite image dans le vestiaire de Galatasaray. Tout le monde est très très heureux sauf un joueur, Kostas Mitroglou. Vous le voyez sur le côté droit de l'image, aucun sourire de la part de Mitroglou. Cette image est vraiment très très drôle. Ensuite, on termine avec cette petite image avec les championnats où il y a encore un intérêt un petit peu. Donc la première ligue ce soir, City joue un match très important face à Leicester. Le Bundesliga, le Bayern semblent très très bien parti. Benfica semble aussi plutôt pas mal parti en Superligue. Bachar Cheyir s'écroule depuis quelques semaines. Donc Galatasaray est repassé premier. Ce sont tous les championnats où il y a encore un petit peu d'intérêt dans la course au titre. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et vous dis à la prochaine. Ciao !